Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce dimanche 6 novembre, comme je vous l'avais dit, on reste du côté de Deauville tout le week-end Du coup ce sera un nouveau handicap qui sera support de Quintée Plus mais également de The 5 chez notre partenaire Ce sera la quatrième course du programme, le prix du pays de Bréen, la quatrième course de cette réunion 1 Prévue à 15h15, comme je vous l'ai dit un handicap, ce sera toujours sur la piste en sable fibré Seulement ce sera sur 1900 mètres, cette fois-ci des 3 ans et au-dessus qui seront en piste Avec 16 concurrents, on a fait le plein de partants, il y aura beaucoup de partants dans les courses d'ailleurs ce dimanche Du coup voilà un petit peu pour le tableau, pas mal de spécialistes vous allez le voir dans cette compétition Et je les ai quasiment tous retenus pour être honnête avec vous A commencer par le numéro 4, Sky Power Sky Power qui a fait l'arrivée de cette compétition L'an passé il a terminé 3ème, il me semble, il est pris une valeur légèrement inférieure Du coup l'engagement est bien plus avantageux Je pense que sa dernière course avait vraiment pour but de le préparer pour cette compétition Voilà, là avec l'As dans les salles de départ, avec Stéphane Pasquier Quand on sait qu'il a l'aptitude à ce parcours et la forme saisonnière, à mon avis On a vraiment dû bien préparer ce concurrent de 5 ans Et je trouve vraiment qu'il fait partie des priorités si ça se passe bien Et qu'il a le bon parcours, à mon avis il ne devrait pas taper loin Ensuite en 2ème position J'ai retenu le numéro 2, un Wachim Un Wachim qui n'a couru que 2-3 fois depuis son retour en piste Et qui est vraiment sur la montante La dernière fois c'était vraiment très très bien, vous allez le voir On l'a cette course, il était 3ème du côté de Longchamp Auparavant il avait terminé 5ème de la course référence Vous le voyez le 28 août derrière Dragonet ou encore Vent Contraire Un cheval qui revient vraiment en bonne forme Qui a prouvé qu'il était capable encore de remporter un handicap de ce genre Le 8 dans les salles de départ Le tandem redoutable Christophe Ferlin-Maxime Guyon Avant le coup beaucoup d'atouts dans son jeu Un cheval qui a vraiment aussi beaucoup d'atouts dans son jeu sur les pistes en sable Et vraiment j'adore sa candidature Et je trouve vraiment qu'il a également une très très belle carte à jouer dans cette compétition Ensuite en 3ème position J'ai retenu le spécialiste de ce parcours C'est Kochenko qui a déjà couru 16 fois sur ce parcours Il a gagné 2 fois, il a pris plusieurs places Il a gagné 2 quintets dans sa carrière Malheureusement, enfin malheureusement Il ne les a pas gagnés sur cette piste Il avait gagné sur la PSF Mais je crois que c'était celle de Cagne en tout cas C'est un cheval qui adore les pistes en sable Il ne faut vraiment pas le condamner sur ses 2 dernières tentatives Une fois d'ailleurs c'était dans la course référence Pas ici, c'était fin août je crois Voilà, c'était ici Il vaut vraiment mieux que ça Il était à 10 contre 1 Là, il a un super numéro dans les salles de départ Comme vous le voyez Je pense vraiment qu'il va courir en progrès Et avant le coup Quand on a un spécialiste comme ça On est obligé de le retenir Surtout avec un tel numéro dans les salles de départ Et d'Yardouan qui lui sera associé J'aime vraiment beaucoup sa candidature Je l'ai retenue donc en 3ème position Ensuite en 4ème position Le numéro 5 Avant contraire Sa dernière sortie est vraiment trop mauvaise Pour être exact On s'attendait vraiment à mieux de sa part Je ne crois pas On ne l'a pas Si, si, c'était ici C'était le 1er octobre Skypower était également non placé C'est vrai qu'il était à 5,80€ Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Le week-end de l'arc Le terrain Le parcours Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais en tout cas C'est vraiment une sortie qu'il faut effacer Auparavant Il avait terminé 3ème Vous le voyez Derrière Dragonet Dans la course référence En battant notamment Wachim Donc vraiment L'aptitude au parcours Et à cette valeur Il l'a Avec ce numéro 5 Dans les salles de départ Et Théo Bachelot Qui lui sera associé Je pense qu'il va remettre Les pendules à l'heure Et il devrait vraiment Lui aussi Réaliser une grande performance Ensuite En 5ème position J'ai retenu le 10 Pont Mirabeau C'est un cheval Qui court très peu Vous le voyez Il a repris de la fraîcheur Suite à sa dernière Bonne performance C'était il y a Plus d'un mois et demi Je crois que c'était Mi-septembre C'est un cheval maintenant Qui a tiré le numéro 16 Dans les salles de départ Qui va découvrir Les pistes en sable Alors voilà Ça ça complique un petit peu Sa tâche Maintenant C'est un redoutable finisseur Il aime beaucoup Courir et se passer Et le fait Qu'il a repris de la fraîcheur Ça va jouer à son avantage Si ça roule Et qu'il est capable De placer sa pointe de vitesse Au bon moment Attention Il est capable d'en doubler Plus d'un pour finir Et pourquoi pas Même lutter pour une place Sur le podium Moi en tout cas Je l'ai retenu en 5ème position Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 13 La Roselière Qui vient de prouver Qu'elle avait encore De la marge Après son succès Dans une compétition similaire Sur ce parcours Il me semble Vous allez le voir Elle a terminé 3ème de la course référence Je vais vous trouver ça C'était le 18 octobre Il y a tout juste 2-3 semaines Donc une concurrente Qui est en forme Qui a prouvé Qu'elle avait les moyens De rivaliser A ce niveau là Et voilà En bas de tableau Je trouve vraiment Qu'elle a une belle carte à jouer Alexis Pouchin C'est un homme en forme Qui se débrouille très bien Le numéro 7 Dans les salles de déport Voilà Rien d'autre à ajouter Je pense que Elle est barrée Il me semble Pour la victoire Mais elle est vraiment compétitive Pour une 4-5ème place Au mieux Peut-être 3ème Si ça se passe vraiment bien Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 3 Un Huking Qui a remporté Son handicap Son quintet Il y a quelques semaines De cela Depuis c'est un peu plus difficile 8ème 6ème 5ème Vous le voyez La dernière fois Elle a terminé 8ème De la course référence Alors qu'il était quand même A 9,50€ Bon voilà C'est un cheval Qui a moins de marge Vous le voyez 5ème à 6,40€ Le 15 septembre Allonchamp Auparavant Pas beaucoup de marge Comme je l'ai dit Maintenant numéro 6 Dans les salles de départ Aurélien Lemaitre Qui lui sera associé Donc voilà Je pense que c'est un cheval Qui est quand même capable De prendre une petite place Si ça se passe bien Il a quand même Une sacrée pointe de vitesse finale Et même s'il n'a pas forcément Une grosse expérience Sur ce parcours Il a quand même Des titres à faire valoir Et on est obligé De lui accorder Un certain crédit Et enfin En dernière position En 8ème place J'ai retenu le 11 Tant pis pour eux Un concurrent Qui vient de remporter La course référence Sur ce parcours Le 18 octobre Alors il a été pénalisé Suite à ce succès Certes il a moins de marge En plus Il a le numéro 15 Dans les salles de départ Ce qui n'est pas forcément Évident A négocier Maintenant il est encore Une nouvelle fois Muni de hier Avec lesquels Ça se passe vraiment bien Du coup attention C'est vrai que moi Je l'ai retenu en 8ème position Parce que ce numéro 15 Est vraiment compliqué à gérer Mais en théorie Il a encore une belle carte A jouer pour une 4ème place Et en cas de non partant J'ai retenu le 15 Un Fayonna Une Fayonna Qui a C'est pas qu'elle a pas de marge Mais elle a besoin D'un parcours sur mesure Elle a le numéro 10 Dans les salles de départ J'ai regardé un petit peu Son palmarès Elle a couru une seule fois Sur ce parcours Pour une victoire C'était en début de carrière Donc voilà L'aptitude au sable Et au sable d'Ovilet Elle l'a Maintenant Je trouve pas qu'elle ait non plus Une grosse marge de manœuvre Et il faudra vraiment Que ça se passe bien Moi je l'ai retenu En cas de regret Mais n'hésitez pas A la glisser dans vos champs Si vous êtes amateurs De ce genre de combinaison On va faire un petit Récapitulatif De ma sélection Avec le 4 Que j'ai retenu devant le 2 Le 7 Le 5 Le 10 Le 13 Le 3 Et le 11 Et en cas de non partant Le numéro 15 Voilà Vous savez tout Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec le site TheTurf.fr Qui vous offre Jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf.fr.com En conseil de jeu également On n'en a pas parlé Bah écoutez 4 et 2 pour moi C'est la base intégrale Sky Power C'est vraiment l'engagement visé Le 2 Wachim Qui revient en très grande forme Pas ce qui est Guillon C'est le tandem redoutable De Skinté à mon avis Et puis Le numéro 7 Kochenko Le spécialiste De cette compétition Avec Edi Dardouin Je pense vraiment Que lui aussi A une belle carte à jouer D'autant qu'il avait terminé 4ème l'an passé Donc attention Aptitude et formes saisonnières C'est vraiment Un gage de réussite Voilà Moi je vous retrouve Dès demain pour une nouvelle édition De la Minute Quintée Ce sera du côté de Vincennes On reprend la semaine Avec les Trotteurs Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Si vous avez aimé Cette édition N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye